Le Seigneur a fait Dieu Je m'aime Jalala 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 et j'ai reçu une nouvelle vie dans l'Esprit j'ai reçu dans l'Esprit afin que j'ai pu soudre dans l'Esprit et que j'ai dédié toute ma vie à l'Esprit Jésus-Christ m'a reçu dans l'Esprit Jésus-Christ m'a reçu dans l'Esprit parce qu'il est le Lord et que j'ai reçu dans l'Esprit et que j'ai reçu dans l'Esprit Je sais qu'il ne me ferra pas Jésus-Christ m'a reçu Bonjour à tous Il y a 10 ans, j'ai réalisé la plus belle rencontre de ma vie Johanna, qui est chrétienne Je connaissais ses convictions, je respectais beaucoup ses choix Pour être honnête, j'ai longtemps hésité à m'engager avec elle Finalement, l'amour était plus fort et je lui ai donc exprimé mon attachement et miraculeusement, c'était réciproque Tout au long de notre relation, nous allons à l'église locale Je n'écoutais pas toujours les prêches, je n'étais pas assez attentif Quelque chose me distrayait Mais je savais que ça faisait plaisir à Johanna, donc j'y allais Durant notre union, elle m'a beaucoup parlé de Dieu Je lui ai promis que je ferais un jour le pas vers la conversion Mais je ne l'ai jamais fait Et c'est elle qui ne m'a jamais mis la pression Un jour, elle était dans la chambre en train de prier Et je suis monté la rejoindre pour discuter Puis tout d'un coup, elle fond en larmes Elle me dit qu'elle a un message pour moi Elle me dit ceci Je t'attends, fils d'homme Ce message est resté gravé dans ma mémoire Puis un jour, il y a environ 3 ans, j'ai fait un rêve Que je ne me souviens plus des détails Je me souviens juste d'une scène Que j'étais à genoux en train de prier Jésus-Christ Et j'ai senti comme une lumière blanche Et une grosse présence qui m'enveloppe C'était une atmosphère très agréable Il y a environ 2 mois, je ressens un besoin de changement Et c'est aussi grâce à mon épouse qu'il montre la voie Pour vous dire, j'ai même reçu une notification du Seigneur Pour me dire d'arrêter de ranger et de commencer à lire la Bible Le 20 mars de cette année, mon épouse me raconte son parcours spirituel Et je suis étonné de tout ce qui lui est arrivé sous mes yeux Sans que je m'en rende compte Et c'est aussi le moment que j'ai senti qu'il était temps que je franchisse le pas Donc après ça, nous avons commencé à prier Et j'ai vu dans ses yeux une joie infinie J'ai vu la femme la plus heureuse de ma vie Et elle m'a raconté ensuite qu'elle a eu une révélation lors d'une prêche Qu'une semence mettait parfois 10 ans pour pousser Et elle savait par la présence de Dieu que cette prêche était pour moi Dieu a accompli sa volonté Je suis devenu un homme nouveau et je ne remercierai jamais assez le Seigneur C'est lui qui m'a envoyé la personne qui allait changer ma vie C'est lui qui m'a envoyé un message via mon épouse C'est lui qui a envoyé son fils dans mon rêve C'est lui qui m'a envoyé une notification C'est lui qui m'a sauvé Aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais vécu sans Dieu Même si je me suis posé quelques questions à l'adolescence J'ai toujours cru que Dieu existe et que Jésus est venu monter sur la croix Cela fait partie de ma vie depuis mon épouse J'ai beaucoup hésité à me faire baptiser car j'ai déjà été baptisée plusieurs fois C'est quelque chose qui me perturbait beaucoup Et pourtant, c'est possible de fréquenter des églises depuis des années D'être baptisée, d'avoir fait l'école du dimanche et d'autres choses Et de ne pas avoir compris le principal J'avais dit à Jésus que je croyais qu'il est mort pour moi Mais je ne me rendais pas compte que ce n'était pas suffisant Je n'avais jamais connu de véritable repentance, de vrais changements Je n'avais jamais fait ce pas de donner mon coeur à Jésus Je demandais dès à Dieu pourquoi on chante, libre de nos chaînes Et moi j'étais toujours dedans Je vivais dans mes chaînes et une souffrance intérieure terrible Il y a plus d'un an, après un entretien avec le pasteur Daniel J'ai commencé à être aidée par Brigitte et Muriel du ministère de Flore Je me souviens de ce jour où Brigitte m'a prise par la main pour m'accompagner à la croix Mais je me souviens particulièrement de la réaction de Muriel après ma réponse à une question Même s'il a fallu plusieurs mois, ce jour-là au fond de mon coeur Je commençais à réaliser que je n'avais pas donné ma foi à Jésus La repentance ne s'est pas faite d'un coup de baguette du jour Pendant le confinement Brigitte a passé des heures au téléphone avec moi Des heures à m'écouter, des heures à prier, j'ai du plaisir à m'écouter Étape par étape j'ai pu confesser, avancer vers Jésus Et être délivré dans des domaines où j'étais enginée depuis des années J'ai pu pardonner des personnes que je ne voulais pas m'accompagner Et puis un jour m'ouvrir et donner une fleur à Jésus Ce n'est vraiment pas un chemin facile, mais ça ne l'est toujours pas Mais maintenant je peux vraiment dire que Jésus a transformé moi Il a fait de moi une nouvelle créative Le changement qui se voit physiquement Et que l'eau qui se sont envolée, elle refait de ce qu'il se passe intérieurement Ma vie n'est pas de vie parfaite, mais je sais que je suis puceuse Je sais que je ne peux pas rire Je suis la fille du Dieu Tout-Puissant Qui m'aime tellement qu'il ne devait auprès de vous pour les terres Je sais que je suis la fille du pays Et, je sais que je suis la fille Merci.